Alors, ce quartier de Södermal, c'était autrefois le quartier pauvre, le quartier ouvrier de la ville de Stockholm. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas. C'est devenu le quartier un petit peu branché de la capitale, le quartier le plus animé le soir et un quartier un petit peu patchwork. Et c'est aussi ce qui fait tout le charme de la promenade ici à Södermal, c'est que dans cette partie de la ville, on va essentiellement trouver des petits magasins. Il y a assez peu de grandes enseignes internationales, sauf dans quelques galeries. Alors, il faut savoir également, vous avez une petite boutique ici sur la gauche, qui s'appelle jusqu'à 3,5 degrés d'alcool dans les supermarchés. Mais dès que vous franchissez ce seuil des 3,5 degrés, vous pouvez acheter uniquement l'alcool dans ces boutiques d'Etat qui ont des horaires d'ouverture d'alcool. C'est l'idée qu'on traduit en français par la rue de la montagne, tout simplement parce que cette rue, elle est située en haut d'une colline. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire la pose panoramique ici, parce que ça va vous donner une hauteur de point de vue très intéressante sur la ville de Stockholm. Alors, on va procéder de la manière suivante. On va descendre du bus. Regardez sur votre droite, vous allez avoir une petite maison verte sur Piloti. Cette petite maison verte sur Piloti, c'est un atelier d'artistes, comme il y en a beaucoup ici à Södermalm, puisque c'est un quartier qui a été un petit peu pris d'assaut par tous les artistes. La grande église de Stockholm, sur la droite encore, c'est un peu plus difficile de voir, on voit aussi le sommet du Palais Royal de Stockholm. Il y a une sorte de petit qui l'utiliserait vert tout autour. Mais le Palais Royal, on ne peut pas passer à côté tout à l'heure, donc on en parlera un peu plus à ce moment-là. Et puis de l'autre côté, vous avez la cathédrale de Rida-Rolven et l'hôtel de ville où on va aller maintenant. On a ce doigt qui se trouve ici, sur la gauche. Il faut savoir qu'entre les deux, il y a une différence de niveau d'à peu près 1m30, qui a rendu donc nécessaire la construction d'une église dès le XVIe siècle. La première version de l'église est destinée à fluidifier la situation terrestre, la circulation terrestre ici, parce que c'est un nœud de communication important. C'est l'endroit où se rencontrent par exemple les deux principales lignes de métro. Et c'est un endroit à partir duquel on peut prendre le bus ou le train vers la banlieue de Stockholm. Alors, on va longer donc la Vieille Ville sur la droite. La Vieille Ville, on terminera la journée dans la Vieille Ville. Donc vous aurez tout le loisir de découvrir effectivement les ruelles de la Vieille Ville. On fera aussi une promenade à l'intérieur de la Vieille Ville pour que vous puissiez voir. On longe sur la gauche l'endroit où se trouve la ligne de métro, qui est la ligne rouge. La station de métro qui s'appelle Vieille Ville, elle est assez récente puisqu'elle date des années 80. Il y a autre fois au centre-ville de Stockholm et qui a brûlé en 1697. Donc en 1754, on a reconstruit sur les fondations du château des Trois-Couronnes ce palais royal. Vous voyez d'ailleurs bien sur cette façade la démarcation entre ce qui est fondation et ce qui a été reconstruit. Avec un toit vert et des drapeaux sur le sommet, c'est le grand hôtel de Stockholm. C'est l'hôtel le plus prestigieux de la ville de Stockholm. Et c'est celui où sont hébergés donc les lauréats du prix Nobel quand ils viennent à Stockholm pour chercher leur prix Nobel. Cordonnes, on traduit par jardin royal. C'est d'autres fois le jardin protagé du roi. Aujourd'hui, c'est un endroit où les Suédois aiment se rencontrer. En hiver, au centre de la place, on installe une patinoire et on installe une scène sur la place Gustave II Adolphe. Vous avez Gustave II Adolphe au centre de la place sur son cheval. Gustave II Adolphe, c'est le roi qui a passé commande du bazar. Sur la droite, on a l'Opéra Royal de Stockholm. L'Opéra Royal de Stockholm, il a été construit un grand centre de congrès dans lequel on organise des congrès de toutes sortes et dans lequel on a également installé un hôtel de luxe. 40 minutes, parfois on déborde un petit peu, ça dépend s'il y a des questions ou pas. Et ensuite, vous avez un petit peu de temps libre pour aller soit à la boutique du musée, soit profiter de la terrasse, de l'Otel de Ville qui donne sur le lac. Et derrière cette île de Stramsborg, on a la fameuse île de Riedach Holmen ou l'île des chevaliers. Ici, sur la droite, on a au bord de l'eau le parlement suédois. Et puis ici, dans cette rue qui est la rue administrative de Stockholm, on a des bureaux qui s'appellent Rosenbad, qui sont les bureaux. Donc ici, sur la droite, vous avez justement les bureaux du ministre des Affaires étrangères suédois. On a l'Opéra Royal de Stockholm, qui a été construit comme beaucoup de monuments artistiques ici à Stockholm, sur le bord de la ville de Stockholm. Alors à partir de ce port, on peut effectuer un tour panoramique en bateau de la ville de Stockholm. Mais on peut aussi prendre le bateau pour rejoindre une des nombreuses îles de l'archipel de Stockholm. Il y a plus de 20 000 îles dans l'archipel de Stockholm. La plupart sont occupées par une ou deux maisons. Donc, ils sont occupés uniquement l'été. Ce sont, en général, des maisons de vacances. Puisque, évidemment, en hiver, la mer gèle et ses îles deviennent complètement inaccessibles. En revanche, il y a des plus grandes îles dans l'archipel de Stockholm. Et pour ces grandes îles, on a des liaisons quotidiennes avec la ville de Stockholm. Et elles arrivent, en général, dans ce port. On va tourner maintenant, nous, sur la droite. Sur la gauche, vous allez voir un grand bâtiment. Il y a formé, par exemple, Greta Garbo, Brig Berman et d'autres acteurs suédois. Et puis, il y a deux personnalités marquantes de ce théâtre. C'est, bien sûr, le grand d'un acteur suédois August Rieberg et le grand d'une avenue, qui s'appelle en suédois Planwegen. On traduit en français par l'avenue de la plage. C'est une avenue qui est construite en esplanade, selon le modèle des boulevard à la française. Ici, on avait le célèbre tennisman Bjornborg, qui avait un appartement ici, qu'il a vendu assez récemment pour s'installer dans l'archipel. Et puis, encore, plus récemment, le célèbre pont, qui s'appelle le pont de Jörgården, sur lequel vous allez voir des statues qui représentent les dieux et déesses de la mythologie d'Antiquion. Avant d'arriver au musée Bazar, on va passer devant un des plus grands musées de la ville de Stockholm, qui s'appelle le Nordisk, un musée qui ressemble un petit peu à une église, et qui voulait trouver le moyen de préserver ses arts et ses traditions populaires suédoises. Il a fait ériger ce grand musée qui présente un petit peu la culture et les traditions suédoises. Il y a quatre niveaux, c'est un des plus grands musées de la ville. Le grand musée qui s'appelle le musée nordique, c'est le Palais de l'Industrie à Paris, et un château qui se trouve au Danemark, qui s'appelle le château de Frederiksborg, qui est à Copenhague. Dans cette partie de l'île de Jörgården, on a aussi un autre musée qui est situé à gauche, ici, pas très loin du musée Bazar, qui s'appelle donc Unibarken, qui est un musée dédié à l'auteur ou à l'extérieur de la ville. Et cette ligne de tramway va jusqu'au bout de la pointe sud, c'est-à-dire à peu près jusque là où on va aller nous. Le week-end, on remet en circulation une petite voiture vintage de métro qui permet de prendre le thé de ce musée. C'est pour aller juste d'art contemporain. Vous allez trouver donc le fameux musée Abba qui a ouvert ses portes l'année dernière et qui rencontre un succès assez franc, pas au point de dépasser le Bazar, mais qui rapporte un grand succès. Le musée Abba, il est ici, juste sur la droite. Le musée Abba, il est ici. Les Rolling Stones, Lady Gaga, plein de stars internationales qui sont venus chanter ici en été. On va voir l'entrée principale de ce qu'on appelle ici Scansen, dans lequel on peut découvrir les animaux scandinaves. sur laquelle on enregistre un programme pour la télévision. C'est un programme de chansons, les Suédois adorent chanter. C'est le Cirque de Stockholm, qui est ce grand bâtiment jaune avec un toit rouge. Le Cirque de Stockholm, c'est une salle de musical. C'est par exemple ici qu'on a représenté pour la première fois le spectacle Mamma Mia. Et puis ce cirque, il a aussi... C'est le Cirque de Stockholm, c'est le Cirque de Stockholm. C'est le Cirque de Stockholm, c'est le Cirque de Stockholm, c'est le Cirque de Stockholm. C'est le Cirque de Stockholm, c'est le Cirque de Stockholm, c'est le Cirque de Stockholm. C'est le Cirque de Stockholm, c'est le Cirque de Stockholm, c'est le Cirque de Stockholm. C'est le Cirque de Stockholm, c'est le Cirque de Stockholm. C'est le Cirque de Stockholm. C'est le Cirque de loin de 10, c'est le Cirque de France, c'est le Cirque de Stockholm. Donc c'est le Cirque de France, c'est le Cirque de Paris, c'est le Cirque d'Oospel. Sous-titrage ST' 501 ... 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